Bonjour, puisque je vous ai déjà présenté des versions 1.000ème de l'Enterprise NX-01 que je vous ai présenté la version 1.350 je me suis dit que ça serait intéressant de vous présenter ce kit qui est assez particulier qui est un kit que j'ai commandé sur le net de l'ENX-01 mais une version NX-01 en refit j'avais commencé à travailler dessus j'ai un peu abandonné le projet pour différentes raisons que je vais vous préciser mais il s'agit en fait d'un kit qui était supposé être original mais qui est très clairement repris et une modification, un recast alors non pas des maquettes de Polar Lights bien que ce soit tout en résine mais je pense que c'est en fait tiré du jouet de Arthazilum et il est un poil plus grand que le 1.000ème de Polar Lights il est beaucoup plus petit que le 1.350 bien évidemment mais voilà, c'est a priori donc un recast d'un jouet qui a été modifié pour faire la version refit du NX-01 c'est à dire un vaisseau qui ressemble beaucoup plus à l'Enterprise qu'on connaît avec un secondary hull et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté le truc c'est qu'en fait les pièces en résine ont commencé à se déformer et il y a un énorme défaut dans cette maquette que je vais vous montrer tout à l'heure qui sont les moteurs Warp qui font que je ne peux pas décemment mettre de décalcos dessus ni continuer à vraiment travailler dessus et ça c'est bien dommage je vais certainement essayer de le terminer mais je le ferai en dilettante on va dire donc comment vous présenter ça parce que malheureusement évidemment ça a cassé mais donc en gros on va dire que si vous imaginez qu'il y a le morceau là c'est l'Enterprise que vous connaissez j'ai juste rajouté une pièce qui était donnée d'ailleurs avec le kit qui permettait d'enlever le déflecteur qui était ici l'espèce de grosse antenne pour faire un élément comme le reste de la soucoupe du coup j'ai rajouté des détails ici des espèces de sensors ou quoi mon travail de peinture d'ailleurs n'est pas terrible mais bon et puisqu'il y a un moteur qui est tombé j'en profite pour vous montrer ce qu'il en est donc vous voyez je l'ai quand même peint j'ai mis du rouge, du bleu, de l'argent de tout ce qu'on veut sur ces moteurs mais la raison pour laquelle je suis très énervé c'est que ces pièces là qui sont d'une seule pièce pour être transparente ont été faites je ne sais comment dans une résine molle voilà et en plus de ça cette partie là que j'ai réussi quand même à rattraper un petit peu et à peindre en rouge il a fallu que je coupe dedans et il aurait fallu normalement que je ponce mais allez poncer un truc en caoutchouc quoi allez poncer ça c'est juste pas possible voilà alors je ne sais pas quelle matière ils ont utilisé mais je sais que ce n'est pas compatible avec des projets de maquettes comme ça et donc du coup j'avais essayé quand même de m'en sortir en me disant si j'y arrive ça sera un défi relevé quand même d'exception mais non et sinon la seule pièce qui est vraiment originale c'est celle-ci qui est donc supposée représenter le second dory hull c'est normal qu'il y ait des coulures c'est qu'à un moment j'ai recollé tout ça qui avait cassé et j'ai mis trop de colle et ça a coulé donc pas bien pas bien de ma part mais voilà donc c'est une pièce originale où il y a donc vous voyez le déflecteur à l'ancienne et normalement ça vous le mettez ici et vous retrouvez grosso modo avec une forme qui est supposée rappeler l'Enterprise classique si ce n'est qu'il n'y a pas le cou ici et que ça tient avec ces parties-là qui complètent en fait les nacelles des moteurs voilà donc c'est un vaisseau qui pourrait être sympa qui pourrait être pas mal du tout mais le problème c'est que la résine bouge et là si ce n'est pas en mou ça a quand même bougé suffisamment pour que ça casse pour que je rajoute du mastic et que ça ne tienne pas et si on regarde bien la soucoupe elle est déformée elle est déformée et ça se voit encore plus ici là donc déçu déçu j'étais très déçu voilà mais j'ai quand même bon espoir de me remettre dessus de tiger tous ces trucs-là parce qu'avant il y avait des tiges qui étaient en fait des aiguilles j'ai fait de la bêtise mais je les ai enlevées il faudrait que j'en remette de vraies tiges et que je les place là et surtout que je remodifie ces pylônes qui du coup se sont complètement aplatis avec le stockage et qui devraient être beaucoup plus haut et tout ça en évitant de casser le mastic et compagnie donc une fois que ça sera fait normalement ça devrait être dans le même âme que ça donc vous voyez il y a du boulot et une fois et une fois que ça sera fait normalement j'aurai un beau vaisseau j'ai décidé de l'appeler USS Atlantis et non pas NX-01 Enterprise et j'espère que ça donnera quelque chose de sympa voilà donc écoutez c'était le NX-01 refit en résine pas de marque c'était apparemment un particulier qui vendait ça sur le net je ne recommande pas du coup cette maquette si vous tombez dessus par contre sachez que Polar Lice avait sorti il y a quelques temps déjà une version donc du NX-01 Enterprise refit donc avec cette idée là qui traîne depuis longtemps tout le monde fantasmait sur la possibilité d'avoir une cinquième saison une suite à Enterprise qui s'est terminée au bout de 4 saisons je le rappelle et avoir un Enterprise donc NX-01 modifié comme ça visiblement ça faisait sens et le design original je crois que c'est de Doug Drexler a été repris en maquette et c'est trouvable chez Polar Lights je n'ai pas pu m'acheter la maquette en plastique en question mais quand j'aurai l'occasion je pense que je me la fournirai ça remplacera astucieusement ce projet et pour ce que j'ai pu en voir c'est une maquette qui est absolument magnifique et qui est limitée par contre au 1 000i pour avoir la version 1 350 il faut acheter des garage kit et des pièces optionnelles que vous ne trouverez pas comme ça en claquant des doigts mais ça existe voilà mais en officiel en tout cas c'est chez Polar Lights voilà écoutez j'espère en tout cas que cette présentation de ce garage kit avec des moteurs warp mous vous aura quand même intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek Sous-titrage Société Radio-Canada